Les jaunes c'est aussi c'est nouveau au propos de Christophe Chalençon, autre figure sulfureuse du mouvement. Capté par une caméra cachée de la télé italienne, le forgeron du Vaucluse n'y va pas de main morte. J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron il est passé à la guillotine. Aujourd'hui on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Elysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir. Parce qu'ils veulent aussi tomber au pouvoir. Donc aujourd'hui tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit. Guillotine, guerre civile, troupes paramilitaires, le ton est donné. Alors qu'en pense le porte-parole de La République En Marche ? Écoutez Jean-Baptiste Djebary. Écoutez, moi j'ai regardé cette vidéo en longueur hier soir et c'est un peu consternant. Entre nous, ce ne sont pas des propos républicains, ce sont des propos qui un peu à l'insurrection, où se mêlent probablement un peu le mensonge, le complotisme. Et ça donne quand même une bien triste image de la France que ce monsieur essaie soi-disant de défendre. Donc je ne me reconnais évidemment pas dans ses propos. Et puis par ailleurs, dans ce mouvement des Gilets hommes, vous avez aussi des gens qui sont un peu des apparatchés, qui veulent absolument briller, être devant. Et je crois que Chalençon fait partie de ces gens-là. Donc je condamne évidemment ces propos et je suis un peu consterné par ces images. Jean-Baptiste Djebary, porte-parole de La République En Marche avec Virginie Riva. Notez que Christophe Chalençon sera l'invité de Mathieu Béliard ce soir dans le 17-20 d'Europe 1. Il est 12h37. Europe 1. Restez avec vous.